Bonjour, alors, je vais venir un tricotin, un tricotin manuel, ou automatique si on veut, alors c'est avec plaisir que je vais ouvrir la boîte avec vous. Alors, ça fait déjà quelques jours qu'il est arrivé, mais j'ai manqué de temps pour ouvrir ma boîte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, et puis c'est vraiment, vraiment tricotin, parce qu'on peut faire des choses avec ça, je vais mettre des couleurs, et bien, je vais décloser la boîte ici, et comme je vais voir, je vais mettre ça à l'endroit. Alors, c'est la marque Centro. Il y a, à reconnaissance, trois graveurs, 22 aiguilles, 40 aiguilles, 48 aiguilles. Personnellement, j'ai les deux plus gros, et j'ai celui-là ici que je suis faite pour faire des petits objets pour les enfants. Alors, elle a oublié, on ouvre la boîte, ça, et voilà, ça c'est le tricotin. Qu'est-ce qu'on attend encore ? C'est là qui fait une instruction. Deux petites balles de laine pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ici, on doit mettre comme un stoppeur à laine pour l'attention. L'attention à laine, il faut pas qu'elle soit trop mousse, qu'elle soit trop serrée. Et puis, je vais mettre, je vais mettre un petit petit peu, alors ce petit appareil-là, ici. Nous allons le positionner de cette façon. Je suis en envers, comme ça ici. Alors, vous voyez, quand je vais mettre ma laine, il y a une tension qui va se faire ici. Ensuite, nous avons un petit crochet pour nous aider, et une petite aiguille pour pouvoir fermer notre travail par la suite. Alors, si je vous montre, une fois, un peu comment ça fonctionne, et je vais faire d'autres vidéos par la suite pour vous donner des modèles, etc. Alors, je vais chercher ma petite balle de laine, ici. Alors, je vais chercher ma petite balle de laine, ici. Comme ça. Le premier crochet noir, ici, je sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est pour nous dire que le début du rang est là. Alors, ma laine, je vais la rentrer à l'intérieur. Et par la suite, je vais passer en arrière, en avant, en arrière, en avant, de chaque petit crochet pour pouvoir tricoter par la suite. Alors, on part. Alors, je fais en avant, en arrière, je tourne, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et on revient à notre petit crochet noir. Alors, nous allons tout simplement rentrer notre fil dans le petit tueur, si je peux dire ça comme ça, qui va maintenir notre laine. Là, par la suite, on va rentrer, moi, je le mets à celui du milieu, pour la tension. Et j'ai tendance à tenir, quand même, mon fil, pour garder une certaine tension, pour être sûr que tout va bien. Alors, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, et je tourne encore, juste en avant, que je veux bien avoir, que j'ai utilisé. Alors, je tourne, je tourne, je tourne, vous voyez, c'est très, très facile, bien, mon jeune enfant pourrait le faire. Alors, je prends, je prends quelques rangs, et puis je prends un peu, parce que ça donne. Et regardez, ça tricote quand même, très bien. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec la machine 40. Alors, je vais vous montrer ça à l'instant. Avec la machine 40 et 48, celle-ci, je l'ai fait avec la machine 48. Et puis, je peux vous dire qu'elle est très aimée. Ma fille me demandait déjà deux. Un autre que je dois faire à ma belle-fille. Et, ce n'est pas terminé, mais quand même, ça vous montre un petit peu, pour les chapeaux, plus pour enfants. Alors, vous voyez. Et tout ça, avec cette machine, un peu plus grosse, oui, mais quand même, avec la centre troupe, qui est personnellement merveilleuse, qui est vraiment facile d'utiliser. Un chapeau, là, ça peut me prendre à peu près, là, une heure, et puis les tricoter, assembler, sans aucun problème. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et d'autres vidéos à venir bientôt. Merci, au revoir.